Nambo, Oteb, Anisekoma, Nangadef, Obolo, bienvenue à ce live qui est notre 30e. Donc depuis la fin du mois de février nous proposons ces rencontres et aujourd'hui nous n'allons pas déroger à notre rendez-vous maintenant hebdomadaire qui va nous donner l'occasion de traiter de l'ouvrage « The Historical Origins of Christianity » de Walter Williams. En compagnie du Serge Kovirek Mireille, que nous saluons et dont nous remercions la présence à nos côtés, nous allons donc pouvoir à travers la série habituelle de 10 questions creuser ce livre et dégager son message essentiel pour la renaissance quémique. Vous savez très bien que nos rencontres hebdomadaires ou cette rencontre hebdomadaire du lundi 19h, 20h, suivant les cas, nous donne l'occasion de traiter des grands ouvrages classiques de la renaissance quémique. Nous avons déjà passé en revue de nombreux ouvrages dont « Nation d'agriculture » de Cheikh Anta Diop. L'Afrique, « The Destruction of Black Civilization » de Chancellor Williams, « Reine d'Afrique » de Sylvia Serbin, etc., etc. Donc aujourd'hui, notre 30e live nous donne cette occasion de continuer à vous proposer ces moments d'échange, ces moments de découverte de nos grands ouvrages qui compteront en un point douté dans le cadre des recherches, dans le cadre de la recherche des solutions pour notre renaissance. Je ne vais donc pas m'attarder sur cette partie introductive et tout de suite, je vais poser la première question au Serge Kovie, cette première question est celle-ci, dans la mesure où le christianisme est de loin la religion abrahamique la mieux implantée avec l'islam en Afrique en particulier, quels sont selon le professeur Cheikh Anta Diop, fondateur de l'école africaine d'égyptologie, les véritables enjeux de l'intrusion et de l'expansion de christianisme en Afrique, Serge Kovie. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement toutes les sœurs de combat et tous les frères de combat Kemites qui nous ont honorés ce week-end, samedi et dimanche, de leur présence et parfois même de leur dynamisme. Je pense tout particulièrement à deux aînés, Victor Bissenguet, qui est donc un panafricaniste né en Centrafrique, né en Centrafrique, un essayiste, un journaliste, un anthropologue, mais également à un néné, Etouké, le doyen Etouké, panafricaniste né au Cameroun et pour ce qui concerne le doyen Bissenguet, point n'est besoin de rappeler que c'est lui qui a organisé la première et dernière conférence publique donnée à Paris devant un public, disons très très nombreux, au centre Georges Pompidou en 1985. Ces moments d'émotion nous trépignent et nous rappellent à chaque instant que Cheikh Antadiop, notre maître, est vivant et que non seulement il est vivant, mais que sa pensée est immortelle. quant au doyen Etouké, il a rencontré Cheikh Antadiop pendant plusieurs heures, quatre heures, et il a échangé avec Cheikh Antadiop sur tous les sujets d'actualité à l'époque et singulièrement sur le sort des descendants de déportés africains dans l'ère Caraïbe et sur le continent qu'on a appelé à tort l'Amérique. C'est donc devant ces deux témoins de l'histoire, parce que c'est le terme consacré désormais, que nous avons été amenés à élucider samedi la question de la religion monothéiste ancestrale d'Osiris, et dimanche, nous avons eu à plancher sur les emprunts des trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, à la religion monothéiste ancestrale d'Osiris. L'impression générale que nous pouvons tirer de cette expérience pilote, c'est qu'il y a une demande, une demande de plus en plus urgente d'accéder à la documentation, c'est-à-dire plus précisément aux sources directes, par-delà les commentaires, sur les commentaires, les discussions interminables et ce que j'appellerai, pour aller vite, les divagations des égyptologues, des africanistes et de tous ceux qui prétendent avoir le monopole de la connaissance sur l'Afrique, ses peuples, ses civilisations et aussi ses descendants dispersés aux quatre coins de la planète. « S'agissant des enjeux de l'intrusion du christianisme et de l'expansion de cette religion en Afrique, il nous a semblé opportun de commencer par une citation du professeur chère Cantadiop. » Il écrit, notamment dans un article qui est très peu connu des Africains au demeurant, il écrit dans un article intitulé « Un continent à la recherche de son histoire », article paru dans la revue de la paix « Horizon » au pluriel, dans les numéros 74 et 75, un numéro double, juillet-août 1957, page 85-91. Il écrit ce qui suit « Toutes les religions mondiales sont en train de s'organiser sur des bases nouvelles pour s'adapter aux circonstances. » Tant que certains problèmes métaphysiques ne seront pas tranchés, touchant à l'origine de la matière, et ce n'est pas pour demain, même des savants en grand nombre continueront à conserver une foi religieuse. Le marxiste, s'il veut être réaliste et efficace, devra longtemps encore compter avec la religion. Nous n'assistons pas à la phase de paupérisation de celle-ci. Il n'est pas étonnant de constater que toutes les forces extérieures d'origines diverses qui ont cherché jusqu'ici à digérer l'Afrique noire sur le plan temporel, c'est-à-dire politique et matérielle, et qui trouve maintenant la tentative démesurée, se retranche sur le terrain religieux. Certains pères de l'Église pensent de bonne foi que l'Afrique noire a le droit et le devoir même d'aspirer à une indépendance nationale authentique, mais à condition de devenir chrétienne. Ils ne se rendent pas compte que c'est tenter la colonisation des âmes après avoir échoué dans la colonisation des armes. Si les tenants de chaque religion raisonnent dans leur fort intérieur de cette manière, on aboutira à une situation très peu brillante confinant même à la guerre des religions. On saisit la gravité de la situation en méditant les quelques chiffres qui suivent. D'après les dernières communications faites à l'Académie des sciences, la majorité des Africains, 85 millions, pratiqueraient le culte ancestral. Nous dirions un monothéisme à demi oublié. 28 millions sont musulmans, 15 millions sont catholiques et 4 millions sont protestants. Chrétiens et musulmans ont une liturgie, sont organisés et peuvent faire de la propagande religieuse. Les uns et les autres déploient des efforts fébriles pour convertir les 85 millions d'Africains qu'ils appellent par ailleurs païens. Ainsi donc, l'occidentalisation ou l'orientalisation définitive de l'Afrique est liée au succès des uns ou des autres. Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil écuménique avec ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement et la normalisation du dogme sur la base du monothéisme ancestral. Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger et mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. Donc, si nous avons bien saisi ce passage extrêmement important de chacun de la Dieu, nous devons tirer trois conséquences pratiques de ce qui vient d'être lu. La première, c'est que la religion n'est pas seulement une affaire de foi et de relation intime entre le croyant et Dieu. La religion est aussi une idéologie. dans l'acception stricte du terme selon Louis Althusser. Althusser, au moment où il enseignait à l'école normale supérieure, a écrit dans un ouvrage intitulé « Pour Mars » la phrase suivante que je cite de mémoire. « La religion est une institution politique hégémonique qui relève de la catégorie des appareils idéologiques d'État. » Je pense que donc, beaucoup de croyants en Afrique, lorsqu'ils vont à l'église, lorsqu'ils vont au temple protestant, s'imaginent qu'en fait, ils accomplissent un acte qui est un acte de sublimation de leur relation avec Dieu. Donc, c'est un acte de foi. Souvent, ils croient que cet acte relève du libre arbitre. Mais, ce qu'ils ignorent, c'est que l'église dans laquelle ils vont, et le temple protestant qui les accueille, sont des institutions créées par l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a créé ces églises-là. L'église de la Madeleine à Paris n'a pas été créée par Dieu. Notre-Dame n'a pas été créée par Dieu. Les temples protestants que nous connaissons ici en France n'ont pas été créés par Dieu. Ces lieux de culte ont été créés par des hommes. Souvent, les Africains pensent que ce sont des lieux où se rassemble la communauté des croyants et de ce qu'on appelle les fidèles pour aller vite. Et en sont exclus, d'une manière générale, les infidèles. Parce qu'on n'a pas idée d'entrer dans une église et de commencer à s'adresser à tout le monde en disant Dieu n'existe pas. Donc ceux qui sont dans l'église sont censés être d'accord au moins sur un point. C'est l'existence de Dieu. Deuxièmement, que l'église ou alors l'association des luthériens ou des calvinistes, c'est le lieu où on s'adresse à Dieu, selon les dogmes. Cette notion est capitale. Parce que tous les peuples n'ont pas connu les dogmes. Les dogmes ne sont pas, pour ainsi dire, le mode de transmission de la foi. L'adhésion au dogme n'est pas une nécessité pour tous les êtres humains qui ont connu Dieu avant. Il est impossible d'exhumer dans les textes sacrés de l'Antiquité qui ont précédé la Bible hébraïque. J'en citerai trois à titre d'illustration. Le texte sacré de nos ancêtres, dont le titre est « Formules efficaces pour la fusion du défunt justifié dans la lumière ». Ce texte sacré, selon Cheikh Antadion, est attesté 2000 ans avant la Bible hébraïque. C'est un fait certain. Évidemment, quand les personnes qui lisent la Bible hébraïque ont affaire à des Africains, ou quand des Africains instruisent d'autres Africains sur le texte de la Bible hébraïque, ils disent que c'est la parole de Dieu. ils ne disent pas que ce sont des hommes qui ont écrit ce texte et que ces hommes ont la prétention et c'est la deuxième notion qu'il faut que vous reteniez d'avoir reçu une révélation. Donc, il y a l'aide d'ordre, il y a la révélation. C'est quoi la révélation ? C'est ce que nous allons expliciter pour la première fois parce que beaucoup d'Africains vont dans les églises et disent que leur religion est une religion révélée. Mais si on leur pose la question de savoir c'est quoi la révélation ? À ce moment-là, ils disent que ils ont un doute. Or, ce qui m'intéresse, moi, c'est le doute. Parce qu'à partir du moment où il y a doute, ça veut dire que cette religion ne repose pas sur une certitude. Mais sur une construction de l'esprit. Cela veut dire que à partir du moment où on parle de révélation, on parle aussi non pas de personnages désincarnés qui seraient des esprits, mais des êtres humains. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même nulle part n'est visible. Ce sont des êtres humains qui parlent de problèmes humains. ces êtres humains disent appartenir à des peuples. Sauf que visiblement, il y a beaucoup de peuples dans la Bible hébraïque, dans les évangiles canoniques et les épîtres poliniens, les épîtres de Paul, et aussi dans le Coran. Beaucoup de peuples. Mais, il y a deux peuples qui, apparemment, s'affrontent. L'un, parce qu'il est protégé par Dieu, qu'on ne voit pas, qu'il n'est pas visible. et l'autre, parce qu'il est hanté par le diable, qu'il n'est pas plus visible que Dieu lui-même. Le premier peuple, c'est le peuple élu. C'est-à-dire, le peuple juif. Le deuxième peuple, mais ça, on ne le dit pas directement, mais on le laisse entendre par ricochet, à travers l'épisode de la malédiction de Noé. La malédiction que Noé s'est pesée sur Canaan et, à travers Canaan, sur tous les descendants de Chame et, à travers les descendants de Chame, sur Chame lui-même, en dernier ressort. Cela veut dire que la thématique du peuple maudit par opposition au peuple élu constitue une des crames essentielles de ce livre qu'on appelle la Bible hébraïque. Trois questions se posent, mais que les fidèles ne se posent jamais. La première question, c'est est-ce que c'est Dieu qui est venu pour dire qu'il a élu un peuple ou qu'il a maudit un autre peuple? La deuxième question, c'est lorsqu'on est le peuple élu, est-ce qu'on a, on doit pratiquer les commandements divins, c'est-à-dire le premier de tous les commandements divins? tu ne tueras point ou est-ce que le peuple élu doit aller avec le glaive, l'épée, tuer partout, y compris au pays de Canaan et l'apologie même du meurtre, du crime constitue une thématique centrale de ce livre. Je n'en veux pour preuve que ce qu'on appelle le livre de Joshua dans lequel on nous décrit avec détail, parfois des détails macars. les tueries que les lévites ont fait subir aux canadiens. Ces tueries procèdent sur le plan éthique d'une affirmation elle-même discutable, à savoir que c'est Dieu lui-même auquel on donne l'épithète de éternel des armées qui a promis au peuple et lui la terre de Canaan. A promis la terre de Canaan. Le mot promesse cache donc un acte qui ici on devait le qualifier en droit signifie tout simplement le vol d'une terre qui ne vous appartient pas. donc non seulement Dieu ordonne les tueries alors que dans son texte il est écrit tu ne tueras pas. Mais le même Dieu ordonne le vol alors que dans le même texte il est dit tu ne disposeras que de ce qui t'appartient en raison du travail que tu as fait à la fure de ton front. Donc voilà deux contradictions saisissantes inquiétantes qui nous amènent à introduire l'ouvrage dont aujourd'hui nous avons la responsabilité de faire la lecture méthodique. Et donc cette interrogation est celle-ci se peut-il qu'un Dieu d'amour puisse au détour de chaque chapitre du texte qui est censé être la parole de Dieu exalter la haine la jalousie l'envie le vol le viol et j'en passe est-ce que c'est possible je pense que tout esprit logique doit répondre à cette question non donc une telle réponse est d'abord en soi un aveu parce que ça veut dire que ce n'est pas un livre de Dieu c'est un livre qui tout au plus peut-être qualifié de manuel de guerre en vue de la conquête de terre qui n'appartiennent pas à ceux qui veulent les conquérir au prix du meurtre du viol de la violence et de la haine raciale quel est donc pour commencer les premiers éléments qu'il faut porter à la connaissance des internautes afin qu'ils se fassent eux-mêmes une opinion consistante sur ce que j'appelle tout simplement la contrefaçon abrahamique en langage clair une contrefaçon est une tentative de reproduction factice d'un objet qui lui-même est naturel reproduction tentant à semer la confusion afin que quiconque n'est pas sensible à la marque déposée finit finit par se faire disons finit par être et induit en erreur et souvent le produit qui est factice vaut plus cher que le produit qui est naturel évidemment on occupe aussi le nom de celui qui a produit et on le remplace par celui qui n'a pas produit donc à l'acte même de rétention factice s'ajoute un acte qui est d'usurpation d'usurpation donc cela veut dire que la bible de Sancioniaton des phéniciens est un texte dans lequel ils ont puisé les textes assyro-babyloniens et sumériens ils ont puisé dans ces textes ils ont puisé dans la bible des cananiens ceux dont ils se prévalent de détenir la propriété de la terre en vertu d'un décret divin imaginaire et fantasme et enfin ils ont puisé chez les sabéens c'est à dire les noirs qui ont vécu au sud de la péninsule arabique avant même que les arabes jettanides ne viennent pour y perpétrer ce qu'on appelle une épuration ethnique ces noirs vivaient dans trois contrées le yémen adramahot et le sultanat d'Oman donc ma conclusion à ce stade c'est que le judaïsme est une contrefaçon et une contrefaçon religieuse mais en fait dont la toile de fond est une entreprise de conquête et d'hégémonie territoriale il en est de même du christianisme le christianisme est une deuxième contrefaçon abrahamique mais cette fois-ci quand nous allons donner le nom de ceux qui ont usurpé les croyances des coptes et des esséniens pour ensuite se présenter comme les disciples du messie juif tant attendu et descendant direct de David à savoir Jésus de Nazareth le juif de Galilée mais la troisième contrefaçon abrahamique c'est l'islam dans la mesure où les sabayés kouchites avaient une religion qu'on appelait le sabayisme et tous les éléments qu'on trouve dans l'islam sont tout simplement des copies tout au plus dénaturées dévoyées des croyances des sabayés on a donc pu dire que l'islam est une épuration du sabayisme par un certain nombre de personnes qui ensuite se sont réclamées de l'enseignement de Muhammad Nabi le Nabi cela veut dire que Nabi ça vient du mot africain Naba qu'on retrouve chez le Moronaba ça vient du mot égyptien Neb qui veut dire Maître Seigneur donc Nabi n'est pas un terme sémitique ou arabe c'est un emprunt donc quand il y a une contrefaçon la surabondance des emprunts est telle que cela fournit un indice sur la provenance même du produit parce que on peut faire des emprunts à la liturgie cela a déjà existé dans l'histoire on peut faire des emprunts même à la limite au culte c'est à dire l'office cultuel on peut faire des emprunts au niveau des louanges c'est à dire ce qu'eux ils appellent des prières mais ce qu'on ne peut pas faire c'est prendre carrément la charpente de l'édifice le pilier sur lequel tient l'ensemble de l'échafaudage et ensuite prétendre que c'est le fruit d'une révélation je pose une question simple comment peut-on recevoir par révélation ce qui existait déjà 2000 ans avant vous-même avant votre raison dans ce cas on ne peut plus parler de révélation il en est de même dans le domaine scientifique de ce qu'ils appellent les découvertes les découvertes de Thalès les découvertes de Pythagore les découvertes de Cholot en réalité ce sont des gens qui appellent découvertes des redécouvertes de choses qui existaient déjà 2000 ans avant leur naissance donc il est important dans la séquence live vidéo d'aujourd'hui d'établir trois faits le premier c'est-à-dire de faire reposer notre argument notre problématique sur trois arguments le premier c'est l'argument chronologique parce que tout ce qui parle résonne en dehors de la chronologie comme si on était dans une logique intemporelle ou intemporelle donc nous devons rétablir la chronologie deuxièmement nous devons rétablir la nomenclature des sources c'est-à-dire comme ils sont toujours dans des histoires surnaturelles avec un Yahvé qui intervient tout le temps c'est pas d'où il vient alors il faut établir les sources historiques parce qu'en réalité tout ce qui se passe quand les lévites attaquent les canadiens c'est sur terre c'est pas là-haut que ça se passe donc il y a des sources des traces historiques des artefacts il faut les établir c'est ce que nous appelons la nomenclature des sources et troisièmement il faut faire des interprétations correctes des faits c'est-à-dire il ne faut pas biaiser ruser avec la vérité pour substituer à la vérité historique ce que j'appelle des fantasmagories donc le problème qui est posé ici c'est le christianisme est né où 2 le christianisme est apparu quand 3 qui sont les inventeurs du christianisme qu'on ne me dise pas que Jésus non parce que Jésus c'est un prétexte ce qui m'intéresse laisse moi c'est pas seulement le prétexte c'est le contexte et le texte et l'instance du texte est incontournable c'est-à-dire il faut revenir au texte cela va permettre de savoir qui a écrit ce texte dans quelle langue il faut être très clair parce qu'on nous a dit Jésus est un hébreu après on a dit que Jésus est aramé après on a dit que bientôt on va dire que Jésus parle espéranto donc il faut arrêter cette divagation donc nous allons dire à qui a fait ça qui a inventé le christianisme quatrièmement pourquoi ont-ils inventé le christianisme quelle est la cause de cette invention enfin nous allons poser la question de toutes les questions le christianisme c'est un hissement formé à partir du mot christ quel est le rapport entre christ et jésus que veut dire jésus le mot c'est l'étymologie c'est quoi deux que veut dire christ son étymologie c'est quoi quand est-ce que pour la première fois on a parlé de jésus christ en mettant un tiret entre les deux enfin l'enseignement qu'on prête au christ je dis bien qu'on prête à jésus christ l'enseignement qu'on lui prête c'est dans quel document moi je connais l'évangile selon luc l'évangile selon mark selon mathieu etc mais l'évangile selon jésus christ personne ne connaît je vais même plus loin ça n'existe pas donc ça veut dire qu'en toute déontologie il n'est pas normal de prêter à quelqu'un des bribes d'opinion des gens dont certains n'ont même pas vécu le fait et de dire après que c'est l'enseignement que les nègres doivent suivre parce que la question que je posais est très claire peut-il y avoir un enseignement sans enseignant inversement un enseignant peut-il mériter un tel titre s'il n'a pas d'enseignement la réponse à cette question permettra de voir qu'en fait le christianisme c'est une idéologie ce n'est pas un enseignement divin c'est une idéologie et c'est le mérite de Walter Williamson d'avoir compris qu'il y a ce qu'on appelle l'origine légendaire et mythique du christianisme mais il faut faire l'origine historique ce n'est pas pareil une légende ce n'est pas un fait d'histoire donc lui se propose de faire l'origine historique du christianisme the historical origin of christianity mais il a fait la même chose pour l'islam the historical origin of islam donc qui dit origine historique dit qu'on doit trouver des traces et des documents historiques sur lesquels on va s'appuyer pour reconstituer les faits historiques je pose trois questions un la résurrection est-elle un fait historique deux l'ascension du christ pour aller s'asseoir à la droite du père dont personne n'a vu le visage cette ascension est-elle un fait historique trois le fait que le christ soit revenu sans que personne ne l'ait vu même pas les évangélistes même pas les apôtres pour sauver l'humanité qui d'ailleurs n'est toujours pas sauvée car si l'humanité avait été sauvée nous ne serions pas là en train de nous poser la question de savoir quelle est la réalité ou non l'historicité du sauveur si on se pose la question de l'historicité du sauveur c'est parce que personne n'a été sauvé surtout pas Rekmiret je crois Narmée non plus n'a pas été sauvée voilà la raison pour laquelle nous voulons demander au sauveur sauveur où es-tu où te caches-tu ne trouves-tu pas que le génocide des Amérindiens le génocide des nègres d'Afrique le génocide des Tasmaniens le génocide des Juifs des Arméniens ne trouvent pas que ça fait beaucoup trop de génocides où es-tu pourquoi n'interviens-tu pas toi le sauveur qui sauve-tu dans ta cachette donc nous allons aujourd'hui poser la question sous la forme d'une enquête le terme enquête avant d'être un terme qu'on applique aux enquêtes policières était d'abord un terme que les historiens ont utilisé Hérodote a fait une enquête son livre s'appelle Enquête ETERP c'est une enquête si on veut faire une enquête il y a trois choses la première chose la première question qu'on se pose c'est à qui profite le crime la première question si tu ne poses pas cette question tu ne peux pas savoir l'échantillon de personnes suspectes soit soit d'avoir été commanditaire soit d'avoir été complice soit d'avoir été bénéficiaire tu ne peux pas savoir la question que je pose c'est à qui profite le christianisme la deuxième question c'est quel est le mobile le mobile c'est à dire la raison d'être de ce qui est la troisième question qui sont les protagonistes du crime quand il y a un crime on ne met pas tout le monde sur le même plan il y a ce qu'on appelle la causalité historique les premiers responsables même s'ils n'ont pas tué eux-mêmes même s'ils n'ont pas appuyé la gâchette ce sont les commandités les penseurs ceux qui ont pensé le crime qui a pensé le crime de la tête négrière c'est un chrétien qui a dit les amérindiens ne sont pas suffisamment résistants ils ont été tués à la tâche il faut aller en Afrique pour aller chercher des nègres qui végètent dans l'idolâtrie dans le vice et dans le fétichisme il s'appelle Bartholomé de la Scassage c'est lui qui est donc la tête pensante du crime qui a justifié le crime c'est le pape c'est le pape Nicolas V et les autres papes dont nous allons parler tout à l'heure il a justifié c'est-à-dire il a dit que le crime est la volonté de Dieu c'est la conséquence d'une volonté divine et donc lui comme il se prétend être le représentant de Dieu il signe des documents qu'on appelle des bulles papales pour dire que moi le représentant de Dieu sur terre c'est le souverain pontife je dis que c'est normal qu'on ait fait le génocide des Amérindiens c'est normal qu'on ait fait le génocide des Africains troisièmement qui a donné la logistique c'est-à-dire le financement pour faire ce crime et bien ce sont des banquiers qui travaillaient avec les souverains d'Espagne qui vivaient en Hollande et en Italie à Gênes et ces banquiers eux ils gagnaient de l'argent sur la base de chaque nègre à traiter qu'on amenait à destination abstraction faite de ce qu'ils appelaient les pertes c'est-à-dire les nègres qui jetaient eux-mêmes en pâture au retin dans l'océan Atlantique les nègres qui violaient les nègres qui... bon donc nous disons que ces gens c'étaient des gens qui n'étaient pas pour Dieu ou plutôt leur Dieu c'est l'argent c'est pour leur revenu qu'ils faisaient des trafics de chair humain et parmi eux des êtres humains qui jusqu'à la fin des temps porteront le stigmate de leur infamie à savoir le philosophe Voltaire qui lui-même vivait de la traite nègrière et en même temps écrivait des livres pour exalter la liberté le progrès le bonheur il a été jusqu'à écrire ceci je cite de mémoire nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres on nous reproche ce commerce un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur toi tu es chrétien et les nègres veulent te dire donner des êtres humains et ta religion interdit que tu trafiques des êtres humains et tu dis que comme les nègres insistent pour te les vendre tu laisses de côté les considérations morales et religieuses et que tu les achètes et que tu ajoutes que cet achat demande ta supériorité et bien moi j'appelle quelqu'un comme ça un être vipérien c'est une vipère c'est Voltaire dont je parle donc ça veut dire quoi tous les africains qui créent au Bénin ou ailleurs des clubs Voltaire où ils vont essayer de faire ce qu'on appelle des spéculations philosophiques dans la langue de Voltaire tous ces africains sont doublement maudits d'une part parce que c'est celui qui vendait leurs parents ils ennoblissent celui qui achète leurs parents et torture leurs parents et deuxièmement deuxièmement ils justifient l'acte barbare qui consiste à déporter des êtres humains les torturer les violer et les faire travailler pendant cinq siècles ils justifient ça eux-mêmes les victimes donc la question que nous disons c'est que ce malentendu doublement entendu où la victime elle-même se fait complice du bourreau c'est à partir de là que les blancs disent qu'il n'y a pas eu crime parce que il n'y a pas de différence entre la victime et son bourreau puisque la victime elle-même par un acte de masochisme assume le statut de bourreau et que le bourreau se dédouane de ses crimes en faisant une philosophie qui est une philosophie des ténèbres et non pas une philosophie des lumières c'est le cas de Voltaire donc ce que je veux dire ici c'est que cet ouvrage pose les vrais problèmes les vraies questions et ce sont ces questions que nous allons maintenant essayer d'examiner avec la rigueur de celui qui est là pour que la manifestation de la vérité et la vérité elle-même cède de fondation pour la réconciliation de l'humanité avec elle-même Merci Covey Serge Covey pour cette introduction qui pose bien les enjeux la deuxième question est celle-ci qui est en réalité Walter Williams quelle formation intellectuelle a-t-il et surtout qu'est-ce qui a motivé la conception et la rédaction de ces deux ouvrages consacrés respectivement à l'origine historique du christianisme et de l'islam Walter Edward Williams est né le 31 mars 1936 il est né dans une famille d'Africains déportés depuis le Mali c'est un bambara dans son ascendance et nous savons que le Mali a été le théâtre d'un des plus grands empires que l'univers ait connu et je pèse les mots ce n'est pas moi qui dit ça mais c'est Rabelais dans son ouvrage intitulé Pentagruel où il dit que le roi du Mali est assurément un des rois les plus puissants qui est exercé sur le royaume le plus puissant de l'univers donc ça veut dire que lui Pentagruel il avait des raisons de dire ça parce que s'il avait un royaume puissant chez lui il ne pouvait pas dire ça il allait dire c'est chez moi qu'il y a un royaume gaulois puissant et ce royaume gaulois a réalisé tel ou tel acte inédit dans l'histoire l'empire du Mali est l'empire qui en dehors du royaume du Congo est le plus étendu en superficie de la terre deuxièmement le roi qu'on appelle Mansa du Mali c'est celui qui quand il voyage il voyage avec des tonnes d'or et quand il arrive quelque part le cours de l'or chute et il y a donc une pénurie due au fait que l'or que lui l'amène est tel que ce que les autres ont comme étalons pour échanger est déprécié il n'a aucune valeur mais s'il arrivait seulement avec des tonnes d'or il était habillé en or c'est-à-dire de son couvre-chef jusqu'à 500 ans c'est-à-dire si je devais utiliser une expression métaphorique je dirais que c'était un roi cousu d'or c'était Charles le Nègre pour nous l'or ne justifiait pas qu'on tue quelqu'un parce qu'il y en avait tellement qu'on peut faire l'économie de la vie ce sont ceux qui n'ont pas d'or qui imaginent un certain nombre de scénarios pour venir massacrer des gens afin de prendre l'or ce fut le cas des sénites ce fut le cas des locaux d'herbe etc voilà pourquoi des gens voulaient attaquer la caravane de Kankamoussa dans le désert alors qu'il allait en Égypte donc je dis que c'était l'homme le plus riche du monde je pouvais même ajouter sur un continent pauvre si je voulais faire de l'esprit donc ce fait uniquement je ne parle pas de l'or que drainait la santé reine c'est à dire le roi des achentis de la confédération achentis là c'est encore plus grave c'est ça qui a fait que les anglais ont virou ils ont dit non 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 il faut tuer même ce gars là pour prendre tout l'or mais que dire de l'épouse de la reine mère le nègre était cousu d'or de la tête aux pieds ça ne s'est jamais végé la terre voilà pourquoi on a appelé le Ghana Gold Coast la côte de l'or donc les arabes ils appelaient le Soudan le pays de l'or les égyptologues ont dit Nuba les Nuba Nuba ça veut dire quoi ? ça vient du mot égyptien qui veut dire l'or les Nubiens c'est de là que vient Nubien la Nubie c'est la terre de l'or quand tu veux désigner un enfant en disant qu'il a un coeur en or et bien on l'appelle hein Ibu Nebu Ibu c'est le coeur Nebu c'est l'or le rituel que faisait Isis s'appelle Aissatu Nebet Nuba c'est-à-dire Isis maîtresse de l'or elle chevauchait l'or donc ça veut dire quoi ? pour nous l'or c'est une banalité l'or c'est une prosaïté donc ça veut dire que nous n'avons jamais voulu baser les richesses de nos pays sur des réserves en or si on l'avait fait et bien aucun pays ne pouvait se classer avec nous pour ce qu'il y a de la richesse donc le Mali les achantilles la confédération achantille font des pas au Seïtoutou c'était pas des pays pauvres c'était des pays riches dont les populations ont été appauvries et ces pays le sont encore parce que selon la Banque mondiale ces pays détiennent les trois quarts des réserves minières et énergétiques de la planète là vous avez une des raisons pour lesquelles on fait la guerre à l'Afrique parce que ceux qui font la guerre à l'Afrique sont ceux qui n'en ont pas c'est pas des guerres intestines en tribu puisque nous les avons donc toutes les tribus qui se battent ah non pourquoi elles se battraient puisqu'elles ont l'eau on a même dit c'est Ibn Battuta qui l'a dit qu'il voyageait au Soudan son livre c'est Voyage au Soudan et qu'il arrive quelque part et il voit que il y a de l'or par terre et il demande aux gens est-ce que c'est normal qu'il y ait de l'or par terre les gens ont dit mais c'est le métal de Dieu donc Dieu nous envoie même des pétales Dieu nous envoie des briques en or Dieu nous envoie Dieu nous inonde d'or Battuta dit ces gens là c'est terrible parce que ce sont des gens ils ont leur maison qui sont ouverte personne ne vole et Battuta a dit chez moi c'est l'ordre c'est là si quelqu'un ouvre sa tente il est mort donc ce que je veux dire les mœurs les justes et coutumes dépendent de votre état ou non de prospérité nous on était prospères pourquoi on viendrait voyager pour venir en Europe puisqu'on avait tout ce sont ceux qui voyagent chez nous qui sont les véritables immigrés les premiers immigrés c'est ceux qui ont voyagé chez nous Clinton est un descendant d'immigrés Trump est un descendant d'allemands nazis immigrés donc ça veut dire quoi quand il s'étonne d'avoir des immigrés ici en Europe d'en avoir de plus en plus d'en avoir trop il y a un mot d'ordre qu'il faut dire tout simplement que le président du Ghana Nana Addo a dit au président Macron qui sème la colonisation récolte l'immigration qui sert la colonisation récolte l'immigration donc ça veut dire que les immigrés étaient en fait des riches qu'on a spolié qu'on a dépouillé et aujourd'hui on fait quoi on crée des ONG pour aller aider les pauvres ça dit les mêmes gens que vous avez dépouillés c'est du cynisme et c'est de l'hypocrisie et c'est le christianisme qui est au coeur de ça le christianisme est au coeur de ça donc la famille de Walter Edward Williams est une famille d'assendants maliens qui se retrouve au milieu d'une société ségrégationniste qui est une prison des peuples les Etats-Unis sont une prison des peuples une prison qui a pour gardien des criminels et des délinquants tout ce qu'on appelle les pionniers du rêve américain étaient en fait les pionniers du cauchemar africain car c'était des reprises de justice que l'Angleterre l'Allemagne l'Ecoche le pays de Galles l'Irlande surtout ont envoyé là-bas pour se refaire une nouvelle santé au détriment de nos parents donc ce qu'on appelle white anglo-saxon protestant white c'était pas eux qui ont construit les Etats-Unis par contre ce sont eux qui veulent en bénéficier de père en fils jusqu'à la fin des temps ad vitam et 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 donc le socle de la société américaine est basé sur la ségrégation contre les gens qui viennent construire ce pays et qui vont construire ce pays au prix de cinq siècles de privation de liberté et une fois construit ce pays leur demande d'être les derniers servis et de rester au seuil de la porte et de ne pas entrer pour se mettre à l'abri c'est cela qu'on appelle American way of life ce qu'on appelle American dream et que Martin Luther King exaltant en disant I have a dream et bien c'était le cauchemar pour le peuple noir et celui qui l'a dit le plus c'est Chrysops Attox Chrysops Attox a dit nous vivons le cauchemar depuis que les bateaux ont arraisonné nos parents au 18ème siècle à Jamestown en Virginie mais ce cauchemar que nous vivons nous avons l'obligation si nous ne voulons pas nous suicider si nous ne voulons pas être sujet d'un suicide collectif d'enfer un enfer vivable c'est ainsi que s'élevé des camps de concentration et de la mort qu'on appelle les plantations où nos parents travaillaient des champs qui étaient des champs africains qui exaltaient le mal-être le désespoir d'être et c'est ça qu'on a appelé le blues c'est ainsi que s'élevaient des champs qui étaient des plaintes lugubres et c'est ça qu'on appelle le gospel c'est ainsi que les instruments hurlaient parce que les instruments notamment le saxophone de Armstrong le saxophone de de plus grand jasmin je crois j'ai même pas besoin de parler ici parce que Lasconi il connait le jazz son fils il fait même le jazz le cauchemar c'est le jazz parce que le jazz reproduit les cris saccadés de douleur que le saxophone va ensuite expulsé sous la forme de vibrations d'air acoustique qui est-ce qui joue mieux que Max Devis il y avait aussi le free jazz le free jazz c'est-à-dire le jazz qui rond avec les côtes de la servitude pour aspirer à la liberté le free jazz il y avait la simulation de l'acte de révolte c'est-à-dire la maîtrise de la violence qu'on a en soi et qu'on a remis les pas vers le 5e siècle c'est ça qui a donné le rock'n'roll donc le nègre s'est servi de la musique comme moyen de faire de l'enfer un enfer un enfer vivant et au bout de cet enfer il a entrevu un paradis et ce paradis c'est le Congo les rives du Congo comment accéder aux rives du Congo car le voyage qui mène des rives du Mississippi vers les rives du Congo est le voyage de la libération et de la rédemption or on a dit que l'Afrique c'est la terre de la servitude tout vient que les lois américains considèrent l'accès aux rives du Congo et l'abandon des rives du Mississippi comme l'accès au paradis ceux qui ont conçu cela c'était les grands poètes de la renaissance de Harlem les Langson Hughes les Claude Mackey et tous ceux-là qui ont exalté ce qu'on appelle les vibrations du Congo Congo vibration tel est le rêve africain des africains déportés le retour au Congo donc le rêve de Walter Williams c'était le retour au Congo parce que même si tu venais de Mali de la Guinée de tout ça à l'époque ces gens-là ils ne connaissaient pas ça ils ne connaissaient pas la république de Guinée ils ne connaissaient pas la république du Mali ils ne connaissaient pas la république du Bénin ça c'est la conséquence de la balkanisation de l'Afrique depuis la conférence de Berlin ceux dont nous parlons leurs ancêtres étaient partis avant Berlin dans les années 1600 et quelques 1700 et quelques pour les Etats-Unis donc leur problème c'était ça lié aux derniers Amérindiens qui avaient déjà subi le génocide et voilà pourquoi on voit des Noirs des Etats-Unis jusqu'en Colombie qui sont mélangés avec des Amérindiens comme notre maman qui a écrit l'ouvrage La Férocité Blanche Rosa Amélia Plumel Uribe l'ouvrage auquel nous avons consacré un live donc la conclusion c'est que c'est quelqu'un qui a toujours aimé l'Afrique la nostalgie du Congo et du Mali c'était ça que portait dans cette trip Walter Williams ses parents à la fin de la ségrégation vont se battre pour qu'ils puissent accéder aux plus hautes études mais ils se sont rendus compte que tous les Noirs veulent être théologiens tous les Noirs veulent être bishops mais Dieu quand tout le monde attend Jésus de Nazareth il est aux abonnés absents je lui ai demandé tout à l'heure tu es où sauve-nous est-ce qu'il a répondu non il ne peut pas répondre parce que ceux qui croient qu'il répond sont ceux qui sont impuissants un impuissant il n'a plus de choix donc si on lui dit que Dieu c'est la caméra il va dire oui c'est vrai il est devenu un crédule un crédule dans un crédule il y a crédo il est devenu un crédule incapable d'accéder au crédule voilà pourquoi Tertullier a dit dans une phrase qui décide toute raison je crois parce que c'est absurde donc nous suivons ce qui est absurde nous suivons ce qui est déraisonnable nous suivons ce qui est illusoire parce que si Jésus-Christ sauvait réellement et bien les blancs qui sont esclavagifs seraient punis alors ce sont les blancs qui jouissent des fruits et des usufruits du travail de nos ancêtres pendant cinq siècles donc la question que nous posons c'est pourquoi ses parents ont voulu qu'ils soient professeurs d'économie professeurs d'économie à George Mason University mais ses parents ont voulu qu'ils s'intéressent à une doctrine qu'on appelle le libertiarisme et sur lequel nous allons revenir plus tard mais surtout il a étudié et il a publié dans une revue au titre évocateur Jewish World Review la revue mondiale des juifs car une question se pose Jésus était-il juif Jésus que tous les nègres aiment était-il juif la deuxième question pourquoi les juifs ont-ils crucifié un juif est-ce que c'est nous qui l'avons crucifié non au moins sur ce plan tout le monde est d'accord bien sûr les nègres ont dit non il était noir il n'était pas juif alors ma question ne change pas pourquoi des juifs ont-ils crucifié un juif noir la troisième question c'est celle-ci a-t-on besoin de crucifier quelqu'un pour l'envoyer en enfer si on sait déjà que l'enfer c'est sur terre parce que le noir vit l'enfer seulement il veut faire en sorte que l'enfer soit vivant tu es déjà en enfer ce qui paraît logique c'est de faire en sorte que ton Congo dont tu as la nostalgie devienne un paradis sur terre mais qu'est-ce que tu fais tu acceptes l'enfer sur terre pour pouvoir ressusciter dans des nuages et des nuées voilà ma position donc cette question-là pose le problème de l'éducation religieuse que le christianisme a donné aux nègres nous y reviendrons parce qu'il y a un livre qui a été consacré à ça tant nous ferons le live la personne qui a le plus poussé Walter Edward William c'est sa mère qu'il générait comme le prouve la dédicace de son livre parce qu'il commence par saluer tout le monde il commence par dire I dedicate this book to my great mother sa grand-mère Bella elle s'appelait my great my grandfather Thomas and my mother Louise vous voyez il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes parce que ce sont les femmes qui ont façonné son destin lorsque vous avez une mère une grand-mère ça veut dire que vous avez à la fois l'affection et vous avez en même temps le gîte et le couvert cela se passait à Philadelphie la famille a vécu à l'ouest de Philadelphie et s'est déplacée vers le nord de Philadelphie et ce qui est important c'est que les études vont se faire d'abord à Benjamin Franklin High School Benjamin Franklin était un personnel très important sur lequel on reviendra ensuite il va poursuivre à Los Angeles City College et puis il a toujours été premier mais les blancs l'ont toujours déclassé en disant tu es troisième il faut deux blancs d'abord on appelle ça la préséance blanche mais les blancs eux-mêmes disent oui mais il est plus fort que nous on dit que de vous c'est faux mais c'est auprès de lui qu'on fait les devoirs vous allez voter est-ce qu'un blanc peut faire des devoirs avec un nègre depuis quand vous reconnaissez la préséance de nègres sur vous vous êtes des blancs dégénérés vous méritez même de subir la revanche des nègres donc il a écrit une lettre au président des Etats-Unis John Fitzgerald Kennedy pour protester contre la guerre de Corée il a passé toute sa vie à se demander pourquoi les Etats-Unis n'interviennent pas alors qu'il y a la statue de la liberté pour aider les Africains alors que ce sont des blancs qui les colonisent pourquoi les Etats-Unis n'interviennent pas lorsque l'Angleterre tue les Mao-Mao au Kenya lorsque les Allemands tuent le peuple Herero en Namibie pourquoi les Etats-Unis n'interviennent pas leur conception de la liberté serait-elle sélective à ce point au moment où ils effectuent ce service militaire ils se rendent compte que c'est dans l'armée qu'il y a le plus de discrimination aux Etats-Unis mais les discriminations culminent dans l'église au point que les blancs ont dit à chacun son église alors il a posé la question de savoir est-ce qu'il y aura deux paradis parce qu'il y a deux toilettes même quand ton urine ton urine est discriminée c'est ça que l'Afrique du Sud a utilisé il y a des toilettes qu'on appelle white only quand on rentre dedans c'est parfumé tout est nettoyé tout ça et les toilettes black only il n'y a même pas de trou il y a des herbes qui poussent et qui souffrent beaucoup à force de recevoir des jurés et si j'étais à la place de ces herbes ne souffrirais-je pas donc la question qui est posée est la suivante pourquoi il y aurait des discriminations dans les toilettes des discriminations dans l'armée des discriminations à l'église mais pas au paradis en d'autres termes est-ce que l'esclavagiste va aller au paradis aussi mais bien sûr parce que le paradis est ouvert pour le blanc même s'il est le pire des êtres humains par contre le nègre il faut qu'il soit très bon très généreux avec son maître blanc pour mériter le purgatoire il faut qu'il soit un oncle Tom un quel Tom il faut qu'il soit un nègre de maison house negro pour mériter le purgatoire car les portes du paradis lui sont hermétiquement fermées d'où le nègre qui dit ceci le paradis du blanc c'est l'enfer du nègre et l'enfer du nègre c'est le paradis du blanc les états unis sont donc l'enfer du nègre mais c'est le paradis du blanc et ils disent qu'ils sont les américains et ils font un slogan l'américos américain negros dehors et ils sont ils vont dehors pour aller où ils n'ont qu'à être jetés à la mer et au bout de 5 siècles quand ils ont construit le pays maintenant vous voulez les jeter à la mer et il y a des nègres qui ont dit s'il vous plaît jetez nous on veut aller en Afrique donc le problème de fond il est là le christianisme est une idéologie religieuse qui fait que le noir doit supporter l'enfer sur terre par la vérité supporter et pas seulement supporter mais imaginer que l'enfer peut se transformer en paradis mais dans le ciel jamais sur terre alors que le noir voit les ranches des esclavistes voit leur train de vie et chaque jour il n'a que le fouet il n'a que les larmes et il a bien sûr aussi le christianisme qui lui dit supporte supporte car Jésus t'aime non tu es en train de voir Jésus là oui non non attends je n'ai pas fini ah d'accord ok je pense qu'il fallait continuer non 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 donc le problème de fond c'est qu'il va se prononcer sur le conflit entre Malcolm X et Martin Luther King en fait ce n'était pas un conflit c'était une affaire médiatique les médias des blancs ont dit que il y a un noir qui lui a fait ce que Jésus voulait c'est Martin Luther King il a fait un rêve qu'un jour les enfants des esclavagistes et les enfants des esclaves se donneront la main pour faire le tour du Mississippi mais il n'a pas fait le rêve sur comment on va rendre justice aux enfants des esclaves des esclaves quant à Martin Luther King il a dit que Jésus Christ n'est pas en cause dans l'esclavage les esclavagistes ont mal compris Jésus Christ et ils ont fait le contraire de ce que Jésus a dit et c'est lui qui va enseigner ça au noir la tolérance l'amour de ton ennemi c'est la chose la plus difficile à faire mais ce n'est pas difficile pour un aigre et Martin Luther Malcolm X a dit le blanc ne connait pas l'amour il connait la force donc si vous n'êtes pas capable d'exercer l'auto-défense pas la violence la violence c'est l'acte par lequel vous agressez gratuitement quelqu'un qui ne vous a rien fait l'auto-défense c'est le fait de vous défendre quand on attaque vos biens vos familles quand on vous attaque et il y a quelque chose qui existe c'est une loi non écrite mais d'application générale qu'on appelle la loi de la légitime défense l'auto-défense est donc l'exercice par le noir de la légitime défense quel dieu va aimer une créature à laquelle il a donné le bien le plus précieux la grâce qu'est la vie et quelqu'un va ôter la vie et la créature ne se défend pas cette créature n'est pas digne de Dieu donc je te renvoie à tes chers études théologiques Martin Luther King mais ce qu'on oublie Martin Luther King n'était pas un ex de maison Martin Luther King il a tout fait pour aider le Ghana pour son indépendant il a fait des actes qu'un jour nous allons ici le jour je vais présenter Martin Luther King les noirs à qui le blanc a fait comprendre que Martin Luther King c'est un neigre de maison ils vont commencer à m'attaquer mais ils ne savent même pas pourquoi je fais ils ne savent même pas les informations qu'on va leur donner et déjà ils attendent comment tu peux parler de ce trait mais ils vénèrent les vrais traîtres comme vous ferez donc le problème qui est posé ici c'est pourquoi cet homme qui a en 1965 obtenu ce qu'on appelle bachelor degree en économie California State College et à Los Angeles et qui a eu son PhD doctorat en 1972 après avoir obtenu son master degree en 1967 pourquoi cet homme a-t-il décidé de mettre en procès le christianisme parce que beaucoup de gens disent mais c'est grâce au christianisme qu'il a fait des études ce qu'il faut c'est grâce au travail de ses parents grâce au travail des parents de ses parents pendant 5 siècles gratuitement donc il savait parfaitement qu'en faisant ce genre d'études il n'aura pas la place qu'il mérite mais ce genre d'études était une manière de comprendre comment fonctionne le système il ne faut pas faire seulement des études pour avoir une villa un jet privé une Rolls Royce il faut faire des études parce que les études permettent de mieux connaître le système qui a opprimé vos parents qui vous opprime et de pouvoir le changer car le christianisme dit il ne sert à rien de changer l'ordre des choses c'est Dieu qui a voulu si Dieu a mis des maîtres c'est parce que Dieu savait qu'il fallait des esclaves au contraire l'esclave le plus intelligent est celui qui aime son maître donc ça veut dire qu'il y a la haine dans la réalité mais on fait la haine au nom de l'amour donc le maître nous fouette par amour le maître nous viole par amour le maître nous injurie par amour ils nous torturent aussi par amour voilà ce que les nomades le coderm ont inventé c'est à dire la torture par amour car le christianisme a été la justification permanente de la torture par amour mais ce qui intéressait le plus c'est comment le christianisme est également l'entreprise la plus lucrative pour enrichir les esclavagistes encore car c'est en estorquant des fonds aux plus pauvres de la société américaine salut les noirs qu'on parvient à enrichir les plus riches je répète ce que c'est en estorquant en raquetant les plus pauvres de la société américaine qu'on parvient à enrichir davantage les plus riches c'est à dire les descendants d'esclavagistes qui continuent l'esclavage sous une autre forme qu'on appelle le salariat misérable salariat pour les nègres je réitère ce que j'ai dit jésus où es-tu quand tout ça se passe où tu es donc nous avons besoin de toi jésus Williams va faire des recherches sur ce qu'on appelle Davis Bacon Act c'est une ruse du système pour pouvoir légaliser ce qui est illégal c'est à dire la ségrégation contre les noirs légaliser ce qui est illégal donc on dit que l'esclavage est fini mais on continue à faire travailler les noirs pour enrichir les plus riches qui sont toujours les blancs même les métisses on n'en veut pas parce qu'aux Etats-Unis ce qui marche c'est la color line si tu es même un peu un peu seulement négroïde mais tu es tout blanc on dit va lâcher les noirs voilà pourquoi la plupart des noirs cherchent à faire le métissage pour éclaircir la race donc ils cherchent à avoir des femmes blanches de basse condition pour pouvoir éclaircir leur race avec l'espoir qu'à un moment donné toutes les traces négroïdes vont disparaître et que l'enfant sera tout blanc voilà ce qu'on appelle l'éclaircissement de la race c'est de ça que parle Booker T. Washington donc la question aujourd'hui c'est comment le christianisme est apparu comment c'est à cette question que nous allons essayer de nous atteler dans toute la mesure du possible merci Coby troisième question quelle est la thèse centrale défendue par Walter Williams dans son ouvrage intitulé The Historical Origin of Christianity Walter Williams écrit à la page en tout cas dans la toute première page voilà c'est words from the author c'est à dire les mots qui proviennent de l'auteur et le sous-titre Why I wrote this book Why I wrote this book I clearly remember growing up in Chicago and attending the local schools as a young boy the images that I had before me of successful role models were few the book I remember reading in grammar school was Lighten Black Sammo I left and deliver mark on my memory this was what I was supposed to identify with and grow up to become well I agree up to become a musician I play in the band of disabled high school and after graduation I jigged around Chicago with a musician named Sonra Sonra was very clear about who he was and who we were as negros as we were known then he often told us we are descendants of the ancient Egyptians we are descended of the richest culture that has ever existed in this planet I did not realize at that time was a profound effect these words would eventually have opened the future direction of my life nearly twenty years later while touring Italy with my late wife Carol and her sisters I was struck by the comments of our tower guide during his commentary extolling the grandeur of the Roman Empire he somewhat matter of factly affirmed that the culture of Rome was virtually no inexistent until the Romans traveled to ancient Egypt and learning of the marvelous and sophisticated achievement of the ancient Egyptian civilization this had a very rousing impact on me and brought back to my consciousness sunrise claims of our ancient Egyptian heritage this was to stay in me and overwhelming desire to know I mean really know with a great deal more specificity the true meaning of sunrise was this ancient was to set into motion what has become in years since my life's journey this journey was also to alter my view of world religion this was the beginning of 20 years search for the true my life has been dedicated to research and find out all that I could to resurrect in ancient Egyptian consciousness in myself and in my people son rat ça veut dire le soleil rat c'est le nom du plus prodigieux musicien noir lorsque bientôt je vais commencer à faire des conférences sur la musicologie cosmique et la chorégraphie sacrée des anciens chimiques je commencerai par une chanson de son rat son rat était dans l'acception même de la musique car qu'est-ce que la musique sinon les sons acoustiques les vibrations phonétiques acoustiques qui émanent du cosmos et l'initié supérieur dont le plus inspiré de tous s'appelait Rufu Hank le premier musicologue de l'histoire de l'humanité un nègre avait considéré que ces vibrations ces sons convergeaient vers un moment où toutes les sons sont harmonisés c'est ce qu'on appelle la symphonie en musique et à partir de là l'initié inspiré par qui par Amon Ray va maintenant canaliser cette symphonie à travers des instruments et le plus grand de tous les instruments c'est le cordophone mais il y a aussi le cistre comme Mani la déesse à tort il y a aussi les instruments à corne il y a surtout les percussions et les tambours dont un de mes maîtres qui s'appelait effectivement Nyangorambua avait restitué toutes les gammes diatoniques à travers une science qu'il appelait la drumologie c'est à dire le langage tambouriné ça veut dire que le tambour a un langage et que à travers le Goka les africains déportés reproduisent ce langage donc c'est ce son canalisé à travers les instruments qui est inspiré par le nègre qu'on appelle le jelly et non pas griot griot c'est une insulte il faut pas que le nègre se désigne par des insultes parce que c'est un peuple très grand donc que va-t-il se passer il va se passer que tous ceux qui jouent ils vont en même temps imiter le son des instruments à travers la voix c'est pour ça que les gens chantent et lorsqu'ils chantent le gospel lorsqu'ils chantent le blues les instruments sont en harmonie avec la voix car la voix est une émanation du coeur et le tout c'est pourquoi on joue c'est pour réjouir le coeur du créateur à mon bras voilà pourquoi les vrais musiciens ne commencent jamais à faire la musique sans invoquer le créateur et ce musicien c'est les africains et souvent ils se mettaient en ordre à l'intérieur de ce qu'on appelle un coeur cette fois-ci c-h-o-e-u-r chorus car le coeur va faire clair et ce coeur que va-t-il faire maintenant ça devient un orchestre voilà pourquoi le but de l'orchestre c'est lorsqu'il est guidé par le chef d'orchestre d'arriver à obtenir le maximum d'harmonie entre les voix les vibrations acoustiques des instruments mais le tout ne peut pas être complet s'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle le balai des corps la chorégraphie c'est pas pour rien qu'il y a chorégraphie c'est-à-dire vous inscrivez des signes d'agraphie dans le coeur et cela se voit dans l'espace à travers vos mouvements et les meilleurs d'entre les chorégraphes c'était les pygmées qu'on appelait le danseur du dieu les pygmées Bayaka les pygmées Akka donc ce que nous voulons dire c'est que le rêve le rêve de l'auteur c'était de devenir musicien en ayant comme modèle sonrat donc on voulait faire de lui un vulgaire nègre à travers un texte qu'on lit à tous les noirs pour les rabaisser l'Aitel Black Sambo Sambo c'est une déformation de Samba Samba mais en Afrique chez nous on ne dit pas Sambo ni Samba on dit Mamadou et Bineta mais lui il ne voulait pas être un Mamadou il ne voulait pas être Bineta il ne voulait pas être Sambo il ne voulait pas être Samba il voulait être Sonra et Sonra avant de commencer sa musique avant de commencer sa musique il dit que vous n'êtes pas des Negros vous n'êtes pas des Negros vous êtes des divinités incarnées du Dieu Ra voilà pourquoi moi-même je suis l'incarnation du Dieu Soleil Ra Sonra donc la phrase clé est la suivante c'est marqué c'est-à-dire il nous disait souvent on parle de Samba nous sommes des descendants des anciens Égyptiens nous sommes des descendants des anciens Égyptiens what has ever existed on this planet nous sommes descendants mais je n'ai pas envie de dire héritiers de la plus riche culture qui a jamais existé sur la planète sur cette planète on this planet donc le problème le Sonra c'est comment faire pour comprendre pourquoi on nous a caché cette identité pourquoi on nous a dit vous êtes des descendants d'esclaves alors que nous sommes des descendants de Dieu et de déesses incarnées donc on veut nous ôter l'amour de nous-mêmes on veut nous ôter l'estime de soi parce que quand on voit comment l'esclave était traité dans l'enfer dès qu'on descend de lui c'est comme si tu dis tu es condamné à être esclave tes enfants esclaves les enfants de tes enfants esclaves or il lui fallait devenir quelqu'un lui et si quelqu'un a connu son modèle sonra attention à quel âge 20 ans l'âge où commence à éclore ce qu'on appelle la maturation de la maturité donc dans ses recherches dans toutes mes recherches dans toutes mes recherches j'ai gardé de revenir à la même chose j'étais tout le temps porté enclin à revenir à la même chose comment les pharaons sont devenus des negros qu'est-ce que la patale psychologique qui était la patale et qu'est-ce qui se passait à une personne qui a eu le contrôle d'un gouvernement parfait pendant 9 millénaires cette question je qualifie cette question de que nous est-il arrivé je la formule comment de guide de l'humanité pendant 9000 ans nous sommes devenus paria des européens depuis plus de plusieurs siècles je offre ce livre en amour et de la paix à des modernes des descendants des anciens égyptiens qui aujourd'hui out d'un ignorants sont colline verserbe nubiais sudanais égyptiens égyptiens negraux blacks africains américains je dédie ce livre avec amour et dans la paix au moderne ou à ceux qui aujourd'hui sont des descendants modernes des anciens égyptiens ceux qui aujourd'hui en raison de l'ignorance entretenue s'appellent eux-mêmes nubiens soudanais éthiopiens négros blacks ou africains américains it is offer for their spiritual enlightenment and as a guide to move their way are and can become as I began my search for this to